Soli.app, Soli comme solidaire, comme lutte contre la solitude, c'est une carte de paiement pour faire des dons aux personnes sans abri, son créateur et mon invité, il a 21 ans. Bonsoir Tim De Guette. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Donc, une carte, une appli, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors Soli, c'est une carte qu'on distribue gratuitement avec nos associations partenaires de maraudes, on les fournit aux sans abri et on peut donner de l'argent grâce à notre téléphone, donc dans un premier temps via un site web, l'argent qu'on souhaite en quelques secondes. Comment on fait pour donner de l'argent avec son téléphone ? Pardon, alors il y en a certains qui sont effectivement habitués avec les Apple Pay et autres techniques, mais moi par exemple je ne sais pas faire et certainement certains de nos auditeurs ne savent pas forcément faire. Alors, il y a deux possibilités. Donc la carte, elle est détenue par le sans abri ou par la personne qui a besoin d'aide et nous pouvons donner de l'argent soit par le QR code qui est au dos de la carte, soit avec la puce NFC du téléphone. C'est-à-dire qu'il suffit d'approcher son téléphone sur la carte, ça ouvre un lien web et on arrive sur une page pour donner le montant qu'on souhaite. Combien de temps ça prend ? Sur la première version de l'application, ça va prendre environ 30 secondes puisqu'il va falloir renseigner ses coordonnées bancaires ou se créer un compte. Mais notre objectif, c'est d'arriver au moins de 5 secondes, donc avec la version 2 et l'application parce que l'application va mémoriser vos coordonnées, donc faciliter davantage le don. Et si effectivement, comme parfois on voit les gens qui courent, qui s'arrêtent à peine, il est encore temps après avoir scanné par exemple ou avoir été en contact avec la carte de données pendant quelques minutes ? Tout à fait. En fait, l'avantage du NFC, à contrario du QR code, c'est que c'est une notification. C'est-à-dire que si on veut donner dans 5 minutes, on le peut. Il suffit de ne pas supprimer la notification. D'où elle vient, l'idée ? L'idée, elle vient... c'est une vieille idée que j'ai en tête depuis... Vous avez 21 ans, donc les idées ne sont pas forcément encore très vieilles. C'est une idée que j'ai eue en première, donc j'avais 16 ans, 16 ou 17 ans. À Saint-Omer ? À Saint-Omer. Donc j'étais en internat, le mercredi après-midi on sortait pour faire nos courses, aller sur la place ou aller au jardin. Et en fait, on passait toujours devant le carrefour, il y avait une dizaine de sans-abris et il nous demandait toujours de la monnaie. Et même à 16 ans, j'avais déjà pas de monnaie, j'avais juste une carte bancaire et mon téléphone. Et en fait, je pouvais pas donner. Et c'est là où je me suis dit, il faudrait créer quelque chose pour dématérialiser les dons et les aider. Et ensuite, le projet, il a un peu mûri. Et je me suis rendu compte d'une deuxième chose, c'est que 70% des Français avaient une crainte sur l'utilisation de leurs dons. Et donc chaque don est destiné à des biens de première nécessité. Donc de type alimentaire, hébergement, vêtements, hygiène, santé, médicale, culture. Mais ça veut dire quoi ? Limiter à des biens de première nécessité ? Ça veut dire qu'on dit à des hommes, des femmes qui sont dans le besoin, oui, tu peux acheter ça. Non, par contre, t'as envie de te faire plaisir avec une bière, tu ne peux pas. Avec un paquet de cigarettes, tu ne peux pas. On limite ? Tout à fait. En fait, c'est une carte de paiement qui fonctionne comme une carte de restaurant. Donc on ne peut pas dépenser dans les lieux. Comment vous avez fait pour décider ça ? Parce que ça peut paraître un peu jugeant, un peu de dire non, ça tient droit, ça tient pas droit. Tout à fait. Au début, on était parti sur quelque chose d'ouvert à 100%. Donc la personne, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Mais aujourd'hui, 70% des Français ne donnent plus. Donc il faut aussi trouver une solution pour eux qu'ils souhaitent potentiellement donner et avoir confiance dans leurs dons. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ce parti pris qui nous paraissait aussi intéressant avec des discussions avec une psychologue. Parce qu'aujourd'hui, dans notre équipe, nous avons une psychologue de la clinique de la Mitri qui a l'habitude d'accompagner ce type de population. Vous venez de dire, dans notre équipe, parce que vous n'êtes pas seul en fait. Là, vous êtes le représentant, le type qui a eu l'idée. Vous portez le projet. Mais derrière vous aussi, il y a une équipe. Parce que par exemple, être capable de travailler sur des terminaux de paiement, sur des cartes, sur l'éthique, sur tout ça. Il faut du monde. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis le porteur de projet. Le projet, il est également porté par l'association lilloise Les Soldats du Sourire qui effectue des maraudes dans les rues de l'île une fois par semaine. Une semaine sur deux le vendredi, une semaine sur deux le samedi. Et ensuite, j'ai deux parrains qui viennent de l'entrepreneuriat social et six référents qui sont du domaine bancaire. Qui sont tous bénévoles, qui sont là pour vous donner un coup de main. Tout à fait. Donc nous sommes une association et donc tout le monde travaille bénévolement. Alors il y a forcément plein de petits détails qu'on se pose quand on écoute ce que vous nous dites. Par exemple, est-ce qu'on est sûr que la personne à qui je donne est la bonne personne ? Est-ce qu'il y a une pièce d'identité qui sera liée à la carte ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, dès qu'on a souhaité lancer le projet, ce qu'on a fait, c'était de regarder les restrictions légales. Et aujourd'hui, pour donner une carte de paiement à une personne, la première clé d'entrée, c'est la carte d'identité nationale. Pour éviter aussi le blanchiment, évidemment. Tout à fait. Donc le blanchiment, nous avons un partenaire qui s'appelle Milo qui vient de Marc-en-Barrel, donc dans le Nord. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de sécurisé, rapide et fiable. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce qu'on parle de porteur de projet, on parle de projet, mais tout de même, la carte, Montrez-nous la carte, elle existe. C'est une vraie carte sur laquelle il est écrit Soli, comme une carte du crédit classique, en fait. Tout à fait. Donc c'est une carte de paiement, mais où est-ce qu'il en est, le projet ? Aujourd'hui, le projet est à phase de prototype et de preuve de concept. Donc nous avons le prototype qui marche avec le NFC et le QR code et où on peut faire des dons dans un circuit fermé. Donc on sait montrer comment ça fonctionne. et aujourd'hui, nous sommes dans une période de campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour récolter des fonds et montrer à une de nos banques, potentielle banque partenaire, que nous avons réussi à récolter de l'argent et ainsi amener du monde dans le projet et montrer qu'on n'est pas seul. Sur KissKissBankBank, ça s'appelle Soli, la carte solidaire. Il reste 31 jours au moment où nous parlons. Il y a déjà 211 contributions pour 13 764 euros. On peut dire que le projet est bien parti. Tout à fait. Donc nous avons eu un premier palier de 150 contributeurs et 8 000 euros pour valider les packs de première nécessité puisque aujourd'hui, si vous participez à la campagne de financement participatif, vous financez aussi des denrées alimentaires ou de logements pour les sans-abris lillois. le deuxième palier que nous sommes en train d'accomplir est de 15 000 euros avec 300 contributeurs et le dernier palier, ça sera 500 contributeurs pour 25 000 euros. Pourquoi c'est important 500 contributeurs ? 500 contributeurs, c'est important parce qu'on veut aussi montrer aux banques qu'il y a du monde qui souhaite donner avec ce principe et que notre parti pris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de limiter combien de premières nécessités était aussi un bon moyen de permettre à des personnes qui ne donnaient pas aujourd'hui de donner. Comment on fait pour, j'imagine que ça peut fonctionner dans les grandes surfaces, dans les petites surfaces, dans les magasins, comment est-ce qu'on fait pour trier ? Est-ce qu'à la caisse, par exemple, ça sonnera ? Ça ne sera pas débité ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? La carte, elle, elle est accréditée à un compte et quand on souhaite payer, je vais prendre l'exemple d'un bureau de tabac, le numéro du TPE est identifié comme un TPE de bureau de tabac donc elle ne pourra pas passer. Et concernant, et pareil pour les distributeurs automatiques de billets, Donc pas de retrait d'argent ? Pas de retrait d'argent, cependant, dans les GMS, donc comme Auchan, Grandes et Moyennes-surface, Carrefour, Leclerc, il sera possible d'acheter de l'alimentaire mais pas d'alcool. Et ça, ça fonctionne au niveau du code barre, c'est-à-dire que la caisse, elle, est capable de savoir si c'est de l'alcool, si c'est de l'alimentaire et lorsqu'on souhaite payer, on dit je souhaite payer avec une carte solide comme si je payais avec une carte ticket restaurant, je l'annonce à la caissière et c'est le TPE qui va trier dans le panier ce qui est possible d'acheter avec cette carte. Il a existé dans le passé des projets qui paraissaient beaux sur le papier et qui en fait permettaient aussi de largement rémunérer les organisateurs ou ceux qui mettaient l'idée en place. Qu'est-ce qui nous garantit que l'argent mis ira bien au but final et ne se perdra pas sur le trajet ? C'est grâce à notre partenaire bancaire qu'on souhaite trouver avec ce KissKissBankBank. Eux ont déjà toutes les accréditations, ils ont déjà toute cette sécurité-là. Ça va nous permettre d'avoir cette confiance qui est déjà donnée par le grand public pour les banques qu'on cible. Une chose aussi parce qu'une partie des commissions va être prélevée pour, alors pas forcément uniquement pour rémunérer la machine pour pouvoir mettre, mais pour des logements à remonter. Tout à fait. Donc, sur chaque don donné, l'objectif est de prendre une commission de 9% et dans cette commission ça va nous permettre de financer les frais bancaires, de financer la solution, mais surtout de financer des colocations solidaires. Les colocations solidaires c'est des logements où il y a la moitié de jeunes actifs et la moitié de sans-abri sur une durée de 3 ans et l'objectif c'est de les réinsérer. Ça existe aujourd'hui ou c'est encore un autre projet ? Un projet à coller ? En fait, aujourd'hui, nous, avec cette carte Soli, on souhaite financer des associations qui le font déjà actuellement en France. Je peux vous donner un exemple comme l'association Lazare qui est nantaise et qui a déjà des maisons sur l'île. Et qu'on connaît bien dans la région. Exactement. Et donc, l'objectif, c'est de leur redistribuer une part des dons afin de sortir les gens de la rue. Tim Deguette, vous êtes à l'origine de cette carte de paiement Soli.app. s'arrange, on le comprend dans ce que vous nous avez expliqué, ceux qui veulent, qui peuvent ou qui ont envie de donner, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de l'autre côté, les personnes à la rue, les personnes sans-abri ? Est-ce que vous êtes allé leur demander si c'était compatible, s'ils avaient envie ? Tout à fait. Donc, on a reçu le prototype la semaine dernière et nous avons fait une maraud de samedi matin et nous avons montré le proto au centre de missiles fixe ou aux personnes dans le besoin et elles ont adoré la solution parce que quand on leur présente à l'oral, ils font « Ah, ça a l'air d'être compliqué » et le fait de leur montrer réellement sur le terrain la simplicité du don, ils ont tous validé la carte et ils souhaitent la voir au plus vite dans leurs mains. C'est du tangible. Vous parlez de maraudes depuis le début de cet entretien avec l'association Les Soldats du Sourire qui organise des maraudes depuis 4 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà participé à des maraudes autre que pour aller montrer votre carte ? Tout à fait. Au tout début du projet, je suis rentré en contact avec Arnaud Colette, le président des Soldats du Sourire et la première chose qu'il m'a proposé c'est de venir faire une maraude avec eux. Deux jours après, j'avais fait ma première maraude avec les soldats et ça s'est super bien passé. J'en ai fait 4 avant même de vouloir lancer le projet 3 ou 4 et après je me suis un peu éloigné pour me focaliser sur cette carte-là et maintenant pour revenir sur le terrain. Aujourd'hui, vous alternez dans la vie entre l'école et Subcom et l'agence de conseil située à Lille. La communication, le conseil, c'est donc votre domaine. Ce n'est pas votre première expérience. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce projet particulier ? On a compris que ça venait aussi d'une histoire mais est-ce que c'est un projet que vous espérez mener à terme pour ensuite passer à autre chose ? Pas vraiment mais Becoming a bien aidé dans ma réflexion. Becoming a pour objectif d'aider les marques à améliorer la vie des gens et au bout de quelques mois je me suis dit moi aussi à mon échelle j'ai envie d'aider les personnes à améliorer la vie des gens et c'est là où je me suis dit que je voulais lancer Soli à côté de mes études de mon alternance et de mon autre entreprise Agence Les Normands. Aider la vie des gens d'habitude quand on parle des personnes à la rue plus de 300 000 selon la fondation AB Pierre plus de 300 000 personnes sans abri aujourd'hui en France 350 000 même. quand on parle d'aider ces personnes c'est de les sortir de la rue mais vous vous êtes à l'étape préalable c'est les aider à avoir un peu d'argent. Soli a été pensé sur trois phases donc du court terme du moyen terme et du long terme donc le court terme c'est le don avec la carte le moyen terme c'est aussi de financer des logements donc avec des colocations solidaires et sur le long terme c'est sortir un nombre sans abri de la rue. Tim de Guette on a envie de savoir plein de choses sur vous vous avez 21 ans vous avez effectivement des idées qui a priori fonctionnent plutôt pas mal vous êtes de la région vous êtes étudiant à Lille mais est-ce que vous êtes de la région ? Je suis d'origine d'origine de Seine-et-Marne et de Saint-Germain-en-Laye et je suis arrivé dans la métropole en 2008 suite au divorce de mes parents. Donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes en métropole vous avez fait de la com c'est quoi votre parcours et c'est quoi vos ambitions ? J'étais destiné à faire une école de commerce mais j'ai entrepris dès l'âge de 13-14 ans et je suis allé voir une conseillère d'orientation qui m'a conseillé d'aller en communication et faire de l'alternance puisque j'avais déjà entrepris et elle m'a dit désolé pour le terme mais tu vas t'ennuyer en école de commerce et c'est donc là où j'ai fait des portes ouvertes en école de communication ça m'a bien plu parce qu'il y a cet esprit de mode projet et dès la deuxième année je pouvais intégrer une alternance que j'ai que j'ai faite à Euratechnologie donc plus gros hub européen d'entrepreneurial dans la technologie chez Nobuy et après j'ai intégré l'agence de conseil lilloise parisienne et bruxelloise Becoming Chez Nobuy où vous avez géré les médias sociaux Nobuy c'est une appli de prêt de matériel dites-moi si je me trompe mais en classe de neige en 2016 avec votre collège il y a eu une seule étoile d'or sur 35 enfants et c'était vous vous aimez aller au bout de vos projets en haut au top il se passerait quoi si ça ne marchait pas si ça ne réussissait pas si vous n'étiez pas au top Au niveau de Soli déjà dans tous les cas on aura tout donné on a essayé de le penser aussi dans un cas d'échec même si on ne l'espère pas et c'est pour ça qu'on s'est aussi associé avec les soldats du sourire lors de la campagne de crowdfunding parce que j'avais aussi pour objectif si on levait des fonds et que le projet n'aboutissait pas que ce soit aussi reversé directement à la population qu'on voulait servir donc on a essayé de bien faire les choses Vous avez parlé tout à l'heure de banques partenaires quand vous êtes allé les voir quand vous avez frappé ou par des hauts portes des banques avec votre projet est-ce que vous avez été reçu correctement ou est-ce que certains ont dit non ce projet est fou ça ne tiendra pas la route On a été très bien reçu par des services RSE par des présidentes de banques après c'est vrai qu'associer le monde bancaire au sans-abrisme c'était du jamais vu donc ils étaient un peu sceptiques c'est pour cette raison-là qu'ils nous demandent une preuve de concept donc sur KissKissBankBank et aujourd'hui nous avons déjà quelques intérêts pour ces banques-là parce qu'elles se rendent compte que c'est une demande du grand public quel que soit le montant du don sur KissKissBankBank Soli j'ai oublié de le préciser mais Soli c'est S-O-2-L-Y c'est un Y Soli la carte solidaire quel que soit le montant ça vous permettra vous ensuite d'avoir un dossier à présenter tout à fait on a deux objectifs qui sont bien clairs c'est le nombre de contributeurs dans un premier temps donc 300 pour le palier 2 et 500 pour le palier 3 et le montant le montant récolté pour financer la carte et potentiellement l'application et plus d'infos Soli avec un Y point app sur n'importe quel moteur de recherche merci beaucoup Tim Noguet d'être passé dans ce studio merci à vous